... Bienvenue sur cette After Work AMC, organisée avec notre partenaire Knoff, sur le concept de la boîte dans la boîte. Pour parler de la comédie de Saint-Etienne, centre dramatique national, c'est donc Maria Campos, de l'agence Palimpsest, qui va monter sur scène. Nous avons également Sylvain Guitton, acousticien chez Peutz, et Benjamin Bertrand, à qui je vais laisser mon fauteuil, sinon on ne va pas y arriver, qui est ingénieur projet d'allégier prescription chez Knoff. Voilà. Alors, là nous avons un projet tout à fait intéressant, et on reste dans du bâtiment existant, peut-être moins patrimonial. Il s'agissait d'une usine, vous me l'avez dit, je ne me souviens plus maintenant. C'est une usine pour la fabrication de pièces d'extraction minière, dans bâtiments non classés. Voilà. 1913. D'accord. Mais avec une certaine valeur de mémoire pour Saint-Etienne. Oui, bien sûr. Donc, à nouveau, un programme qui est donc un centre dramatique national, avec des exigences, notamment pour les salles, des exigences acoustiques importantes, mais également, on va le voir, pour un système de boîte dans la boîte, accueillant différents programmes, et donc le tout dans une architecture industrielle du début du XXe siècle. Tout à fait. Voilà. Et je vais vous laisser présenter les grandes lignes de ce projet. Peut-être dire aussi que ce projet a été conçu par le studio Milou, qui n'existe plus aujourd'hui, et que vous étiez donc architecte au studio Milou, et qu'ensuite vous avez été amené à terminer le chantier. Oui, exactement. L'agence ayant disparu quasiment à la fin du chantier, mais j'ai eu le plaisir de travailler pendant 4 années dans sa conception, puis pendant 2-3 ans dans sa réalisation. D'accord. Donc, je vous fais un aperçu rapide du bâtiment dans sa globalité, pour après pouvoir parler plus en détail de ce sujet, boîte dans la boîte, avec Benjamin et Sylvain. Donc, comme on disait, une usine construite en 1913, dite aussi la Stéphanoise, société de construction mécanique, qui avait pour but la fabrication de petits objets dans la siderurgie pour l'extraction minière de Saint-Étienne, donc vraiment riche en ce type d'industrie au XXe siècle. Donc, l'usine, quand on l'a rencontrée en 2011, elle avait cet aspect-là. Donc, on a un bâtiment composé de 3 ensembles, qu'on appelle la Grande Nef, un bâtiment qui fait plus de 100 mètres de long, et deux ensembles, qu'on appelle la Flûte de Pan, composée de 4 nefs, et le parc à fer, composé de 2 nefs. Donc, quand on a visité le site, il était habillé, en fait, dans les années 2000, par une tôle métallique, donc quelque chose de très banal, et pas du tout attirant. Et c'est en pénétrant à l'intérieur, quand on a découvert, voilà, des beaux espaces monumentaux, avec des volumes et des longueurs extraordinaires, et une composition spatiale qui est riche par la répétition, pas tant par le détail, parce que ça reste du fer riveté, boulonné, avec des cornières, mais qui a une beauté, voilà, parce que c'est vaste et répété. Donc, on a, dans le projet, voulu maintenir ces aspects métalliques, métalliques, et aussi les volumes et les dimensions que conférait le site industriel. Je vous montre une image du chantier, quand on a enlevé ce bardage qui recouvrait le tout, et on a commencé à découvrir une charpente aérienne très intéressante, et aussi des vestiges type ponts roulants, chemins, potences, qui ont été conservés dans le projet architectural. Donc, on va rentrer maintenant dans la conception et le parti architectural. Donc, on a maintenu les deux ensembles les plus anciens, qui étaient la Grande Nef et la Flûte de Pan, et on a démoli l'ensemble qui était tout à droite, nommé le parc à faire, parce que, dans les contraintes programmatiques, on avait besoin de créer une nouvelle salle avec une grande cage de scène, et l'état de vétivité du parc à faire permettait de le démolir aisément et d'implanter à la place une série de bâtiments qui vont reprendre les mêmes formes et le même langage de volume que l'ancien, donc des halles, en fait, mais qui s'implantent dans le sens perpendiculaire, avec un vide entre le neuf et l'ancien, et qui vont accueillir cette grande salle de 700 places et sa cage de scène. En termes chromatiques et de matériaux, on a voulu, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, être dans des matériaux simples, traditionnels et monochromes. Donc on est sur de la terre cuite, des enduits à la chaux, qui viennent recouvrir les murs en mâche fer à l'extérieur ou à l'intérieur, donc on retrouve une continuité des matériaux, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et du bardage bois dans les espaces qu'on a conservés, mais qui n'ont pas été aménagés, qui ont été transformés en jardins, et du polycarbonate pour couvrir la cage de scène et créer un appel urbain pour symboliser cette comédie. Oui, je n'ai pas expliqué que la comédie, en fait, existe depuis les années 60, elle est implantée au centre-ville, mais aujourd'hui, leur équipement était très vétuste, et ils avaient la volonté de s'agrandir et améliorer leur logistique. Mais ils ont déménagé dans un quartier, donc pas central, dans une ZAC, dans un parc urbain, et ils avaient aussi besoin d'un point de visibilité très fort dans le territoire, et cette lanterne, elle a un peu ce rôle d'appel, et on la voit même depuis la rocade, enfin, vraiment, il joue vraiment son rôle d'appel urbain. Et donc, on voit dans cette image de concours, cette idée d'avoir ouvert le site, parce qu'on démolit tous les pignons des anciennes Halles, et cette lanterne qui vient s'implanter dans la même logique de Halles historique, et qui symbolise la nouvelle comédie. Donc, vous avez ici un petit plan mince, je vais expliquer un tout petit peu de façon rapide les ensembles du programme. On a, au centre, là où il y a les flèches rouges, je ne sais pas si vous voyez, on a un grand... On a un grand hall qui traverse le bâtiment de nord au sud, avec deux entrées du public, un hall qui fait 70 mètres de long, et qui va donc avoir toute l'ampleur des halles anciennes, avec 18 mètres sous fêtage. Donc, ce hall-là, il va permettre d'irriguer tout le bâtiment. On va avoir une salle de 300 places qui va être dans la Grande Nef, tout à fait à l'est, une salle de répétition qui donne sur la même Grande Nef, côté ouest, et dans les nefs de la flûte de Pan, on va avoir un jardin, puis l'école de la comédie, qui a deux salles de travail avec tout un ensemble de vestiaires. Puis ce hall, il permet aussi de rejoindre côté sud tout le foyer bas de cette nouvelle salle 700 places, qui est une salle classique à gradinage, avec sa cage de Seine. Puis enfin, ce système de nef nous permet de créer une nef entre l'ancien et le neuf, qui correspond aux locaux en fait techniques, qui vont alimenter les deux salles à plusieurs niveaux. Donc c'est un... Voilà, entre les deux. Donc voilà le résultat aujourd'hui. Le chantier a été livré en avril 2017, après les travaux qui ont démarré en 2014. C'est une image de la façade ouest. Donc en bas, on a le petit jardin qui donne sur la salle de répétition. Et au fond, on voit l'accès vers le nord. Donc c'est un bâtiment qui est assez fermé, si je puis dire, vers l'extérieur. Parce que si je reviens sur l'image précédente, l'entourage n'est pas merveilleux. Donc on est dans un endroit où il y a très hétérogène en termes urbains. On a une salle de sport avec une coupole, des bâtiments de logement, une industrie. Donc il y a eu un travail aussi de sobriété de façade et aussi d'introspection. Donc une fois on est dans le bâtiment, on oublie un peu son entourage et on est vite submergé dans l'ambiance dont je vais parler tout de suite. Donc ici, un petit peu les tâches en couleur, c'est les différents programmes. au niveau du rez-de-chaussée, donc les deux salles 300 et 700 et la salle de répétition sur le côté et l'école qui est en marron. Cette coupe, elle exprime l'intérêt de ces locaux et c'est une des raisons pour lesquelles le concours a été gagné aussi. C'est comment alimenter aisément deux salles avec des locaux qui permettent d'être de plein pied et d'une connexion permanente et directe. c'est un vrai outil logistique et pratique. Dans toute la gestion des circulations et des accès, il y a quelque chose d'extrêmement clair en plan, ce qui a fait que c'est une machine scénique, si je puis dire. Donc voilà, là on est rentré enfin dans le bâtiment et on retrouve un peu cette image des passerelles métalliques et cette couleur rouge terre cuite qu'on avait à l'extérieur, on l'a aussi à l'intérieur. Et il y a eu un travail architectural et puis ça rejoint tout à fait l'acoustique de donner une dimension humaine à toute cette industrie en travaillant sur différents niveaux de physique et sonore et visuel. Donc on a une série de luminaires qui sont de 2 mètres de diamètre que vous voyez tout en haut sur la photo qui vont donner une première lecture puis des plus petits qui sont devant les banques qu'on voit à droite qui vont donner un deuxième niveau et quand on avance ah je rentre dans la salle on ira tout à l'heure donc on verra que sur un hall qui fait 70 mètres de long on a créé des petits salons très confortables accueillants et même quand on est dans cette ambiance là c'est très domestique donc c'est un enjeu très fort du projet d'être dans des dimensions dans une friche tout de suite ample mais ne pas se sentir dans un espace dans une salle de pas perdu donc votre grand hall traversant dont vous parliez est au sein de 10 mètres celui qu'on voit à droite c'est ce qu'on voit ici voilà et les embarchements qu'on voit à gauche donc ça c'est parce qu'on va rentrer dans la salle la stéphanoise d'accord qui est la salle de 300 places qui est aménagée dans le vraiment dans les murs de l'ancien donc on voit les murs de mâche fer de part et d'autre des structures anciennes et on a réutilisé les chemins de roulement pour créer les passerelles de Seine le grill qui couvre l'intégralité de la salle et qui permet à la comédie de jouer sur toutes les formes frontales telles que c'est aujourd'hui sur l'image en bifrontale trifrontale etc donc ils ont une liberté totale d'action tout en préservant le passé et donc là dessus on a fait un travail main dans la main avec Sylvain pour pouvoir faire fonctionner aussi cette salle d'un point de vue acoustique et il vous expliquera tout à l'heure en détail comment on a réussi donc on revient dans le hall on va le traverser et voilà je vous montre ici ces boîtes qui participent aussi à cette volonté de donner une dimension humaine et jalonner en fait l'espace donc il y a une série de six boîtes qui vont accueillir différentes fonctions et décliner différentes formes à partir d'un cube en fait qui fait 4x4x4 et donc on va avoir les vestiaires du public l'accueil la billetterie une librairie et enfin le bar et devant chaque boîte il va se passer des choses différentes elles sont toutes de même dimension les boîtes il y en a une qui est plus grande voilà celle qui se situe sur le fond de cette photo elle fait 8 mètres d'accord et qui accueille le vestiaire du public et qui fait face à l'escalier monumental qui montait tout à l'heure à la salle de 300 places et donc devant les boîtes il y a des petits meubles où il y a des gens qui accueillent on peut aussi s'asseoir il y a des bancs et des tables pour y manger et s'installer tranquillement pendant l'attente du spectacle ensuite là on va passer dans le on a traversé le bâtiment le hall ancien on est rentré dans le foyer bas de la salle 700 places et on est dans un langage un peu similaire et les mêmes tons mais beaucoup plus sobres en fait sans autant de mots des natures parce qu'on est dans du contemporain et donc ça on est sous la salle le foyer est sous la salle et cette coque blanche elle est aussi visible la nuit de l'extérieur elle fait écho au niveau du rez-de-chaussée à la lanterne donc il y a comme un lien qui se fait entre les deux et sur ce sujet là qui a l'air très simple sur la photo c'est un multicouche de plâtre qui a été aussi longuement étudié donc je pense que vous avez le temps de vous parler tout à l'heure un tout petit peu voilà donc c'est un espace qui à la fin fait trois auteurs là on est au premier étage et on rentre dans la salle qui est une salle classique frontale fixe avec des passerelles au-dessus des faux plafonds en plâtre en forme de tors qui était aussi assez complexe à réaliser et un habillage bois qui reprend les tons qu'on retrouvait un petit peu dans le hall un peu dans cette continuité ce fil d'Ariane des couleurs un peu ocre qu'on a aussi dans l'ensemble du projet donc là je vous ai montré un peu le parcours du rez-de-chaussée au premier étage on va avoir une série de bureaux qui sont en mezzanine je vais peut-être passer les espaces extérieurs c'est les espaces interstitiaux entre les bâtiments et ça c'est un jardin un des jardins qui n'est pas exploité enfin un des neufs qui n'est pas exploité qui est transformé en jardin pour donner un peu de vie verte au bâtiment donc ici on est en mezzanine sur le hall avec un système de boîtes qui se répètent avec le même rythme qu'on avait au rez-de-chaussée et qui accueille les bureaux de l'administration et aussi de l'école et donc c'est un espace qui est ouvert et par un système de dents creuses avec le même même système en fait finalement c'est juste que c'est pas des c'est pas des boîtes c'est une continuité c'est l'enfilade voilà on crée une vingtaine de bureaux vous pouvez revenir donc si je comprends bien les boîtes qu'on voit à gauche sont l'arrière exactement des boîtes du hall d'accueil exactement et donc à droite en mezzanine les fameuses boîtes qui contiennent les bureaux exactement donc en fait on a un rythme si je puis dire en plan au rez-de-chaussée qui va être repris au premier étage pour les bureaux et quand on rentre dans les bureaux on a une vue donc on voit le chemin de roulement ancien qui est conservé voilà on voit le chemin de roulement qui est conservé et on a une vue sur un des jardins qu'on voyait tout à l'heure avec les ponts roulants et couverts en barres d'ajoie on est au deuxième étage on va retrouver à nouveau des bureaux qui donnent sur la grande nef et je vais vous montrer les quelques images des loges et des locaux mutualisés qui sont entre les deux salles donc ça c'est les bureaux du deuxième étage qui sont aussi un peu comme une boîte dans la boîte la salle de répétition elle se termine en toit terrasse planté et en retrait on retrouve une façade vitrée au deuxième niveau donc qui accueille quelques bureaux des techniciens et des locaux techniques derrière la grille qui est visible sur l'image et là on a conservé exactement les parements briques qu'on voyait tout à l'heure les structures métalliques anciennes et on est venu rajouter de la végétation et pour donner de l'air à cette nef qui est très très longue donc d'une centaine de mètres et je remets cette photo pour vous montrer l'aménagement des passerelles supérieures qui en fait permet de relier ce niveau aussi au niveau neuf des loges donc les techniciens en fait ils circulent dans le hall en partie haute le public ne peut pas y accéder mais ça anime beaucoup le hall et ils peuvent aussi moyennant des boîtiers scénographiques faire des mises en scène dans le hall et le public peut s'asseoir dans ce gradin sous la stéphanoise et bénéficier de toute l'installation technique haute donc rapidement je vous montre les loges et les locaux mutualisés donc ateliers pour tous les projecteurs et enfin pour terminer la présentation des différents espaces la cage de scène ça c'est une photo du plateau avec toutes les perches qui sont en cours de montage une photo du même espace mais au niveau du troisième service sous le grill donc là on commence à être à 18 mètres de hauteur et là voilà on prend encore plus de hauteur on a une vue d'ensemble donc du projet et là je vous passerai bon je vais passer peut-être un peu plus vite voilà pour donner la parole là on voit très bien effectivement le système des boîtes juste si je comprends bien la philosophie si on peut dire de ce projet c'était quand même de conserver voire même de mettre en valeur ce dont vous avez hérité avec ce bâtiment là vous avez parlé des ponts roulants des structures métalliques même des murs en mâche fer etc donc il y avait une sorte de mise en scène de ces matériaux et de ces structures anciennes et finalement là le système de boîte dans la boîte permettait de faire ça puisqu'elle permet de donner une visibilité de conserver une visibilité à tout ça exactement c'est à dire que comme c'est des enfin et leur dimensionnement a été défini pour permettre ça d'accord voilà donc je remets vous voyez les chemins de roulement ils passent à 50 cm de la boîte et toute cette mise en scène est faite grâce à des éléments autonomes en fait je vous montre ton détail oui enfin finissez voilà je crois que c'est Benjamin Bertrand juste quelques secondes je passe très vite c'est un film manuel donc de l'évolution du chantier en 8 images du hall comme ça donc avant travaux et là je lance les travaux donc là vous voyez les boîtes en train d'être montées à droite et voilà oui alors on va je vais cibler un peu le discours sur sur l'accompagnement qu'on a eu pour faire pour faire les boîtes donc en présentant en gros le cahier des charges qui était assez ambitieux puis les différentes phases de pré-études et de travaux pour pouvoir les concevoir déjà la première remarque c'est qu'il y a eu sur ce chantier là énormément d'échanges très constructifs entre nous l'architecte le bureau d'études acoustiques l'entreprise Blackis qui est là d'ailleurs Nébu sur Lyon et aussi le bureau de contrôle au niveau des contraintes il y en avait deux majeures qui ressortaient c'était la première là on est dans un site ancien il fallait qu'on puisse construire des systèmes autoportants en s'adaptant absolument aux structures existantes et en essayant de répondre au mieux au volume voulu dessiner par l'architecte et la seconde grosse grosse contrainte c'était le respect de la réglementation feu voilà donc il y avait aussi d'autres contraintes plus mécaniques toutes les boîtes du Air Pusin étaient en rampant on avait aussi à chaque fois dans les boîtes pour gérer l'absorption acoustique on avait la présence de plafond en plaque de plate perforée donc qui amène une surcharge dessus et on a même fait des systèmes de porte à faux on avait une façade vitrée où on ne pouvait pas se fixer dessus donc on a mis en gros des poteaux à 1 mètre de ces façades là et on a fait une structure en porte à faux il y avait aussi alors je ne sais même pas si ça s'est fait une petite présence de joints creux sur les il y avait ça aussi à gérer aussi les équipements les packs de ventilation qui étaient on a trouvé une astuce normalement au début elles étaient dans les boîtes et en fait on les a sortis des boîtes et on a fait juste un habillage simple voilà aussi pour l'entreprise on va le voir après les différentes étapes il y a une notion importante c'est de respecter l'enveloppe fourniture et pose qui était définie avec eux à la base et ça s'est plutôt bien passé et après le respect de tout ce qui est isolement acoustique qu'on va parler après c'est vu les exigences feu qu'on avait c'était pas le plus draconien alors en première phase c'était en fin 2013 lors de la consultation des plaquistes d'entreprises avec l'entreprise Nébu on a fait ce qu'on appelle nous une pré-étude donc on se base sur les plans qu'on a sur les plans d'archive sur le descriptif et on fournit à l'entreprise une vue 3D là on voit les deux zones donc les les 7 boîtes du rez-de-chaussée et l'enfilade de bureaux du R plus 1 et on fournit un chiffrage à l'entreprise des matériaux et comme ça lui il peut avoir une enveloppe assez précise de son prix fourni posé ensuite de nombreux échanges donc avec l'architecte pour s'adapter au volume des boîtes il y a eu aussi un travail de fond fait avec le bureau de contrôle sur les contraintes de feu et on avait on a pas mal travaillé au premier niveau il y a tout ce qui est charpente la charpente existante qui venait en fait dans nos boîtes donc ce qu'on appelait les conflits de charpente donc on a validé ça bien sûr par un avis de chantier et bien sûr il y a eu pas mal beaucoup d'échanges avec l'entreprise début pour tout ce qui est mis en oeuvre on l'a accompagné et ça s'est très bien passé après en seconde en phase travaux on fait ce qu'on appelle nous un plan d'ensemble qu'on va présenter à l'architecte qu'on va donner à l'entreprise et le but de ce plan c'est de le faire valider ça nous permet de faire des va-et-vient entre la maîtrise d'oeuvre et nous avec quelques ajustements donc là par exemple au niveau des des épaisseurs de cloison du 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 on a optimisé les profilés on les a même modifiés pour respecter les surfaces voulues voilà donc là on voit on voit les exemples et une fois que ce plan d'ensemble est validé on fait des plans de pose et des plans d'assemblage pour l'entreprise qui nous permet de faire tous les profilés à longueur donc on livre à l'entreprise les profilés principaux de la structure à longueur et des pièces spécifiques donc la pièce à droite là qu'on voit c'est ce qui nous permettait de gérer le fait de couper les profilés primaires du plafond pour que la pour que la charpente existante puisse s'intégrer dans les boîtes voilà alors du coup Sylvain Guitton qu'est-ce qu'il reste à faire pour l'ingénieur acousticien puisqu'on nous dit que finalement par rapport à la la réglementation au feu elle est largement suffisante pour satisfaire les contraintes acoustiques une fois n'est pas coutume la difficulté acoustique ne s'est pas trouvée sur ces boîtes c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser les boîtes pour répondre à des problématiques acoustiques là finalement elles répondaient plus à des problématiques architecturales incendies et structurelles pour être autoportantes donc nous notre travail sur ces boîtes là il a finalement pas été très compliqué il a consisté essentiellement à vérifier que ça répondait aux exigences qu'on avait qui n'étaient pas énormes puisque c'était pour des bureaux et puis il y a eu quand même deux petits points de détail enfin il y en a c'était un peu plus qu'un point de détail mais alors voilà je commence par le point un petit peu plus compliqué dans les boîtes du rez-de-chaussée donc comme l'a évoqué Benjamin on a des centrales de traitement d'air donc on voit sur la vue en plan ces petites centrales qui sont des UTA ont été sorties des boîtes et possèdent un habillage côté hall et les boîtes autoportantes c'est des éléments qui sont légers donc ils peuvent être facilement mis en vibration donc on peut vite avoir un résultat assez catastrophique si on a une mise en contact donc là il y a eu un travail très soigneux qui a été fait par les entreprises et puis sur lequel on a veillé pour que l'UTA qu'on voit là qui repose verticalement sur une chaise via des plots souples n'ait aucun contact avec la boîte et d'ailleurs ça marche très bien quand on appuie dessus elle se balade comme ça elle se balance c'est un moyen assez simple de vérifier autre petit point de détail qu'il a fallu gérer mais qu'on avait anticipé à la conception c'est le ce que j'ai cerclé en rouge sur la coupe on a un rail alors c'est peut-être pas un rail de pont roulant mais c'est un chemin de pont roulant j'étais plus sûr que ce soit ça ou de la structure donc on a un chemin de pont roulant et qui va venir être intercepté enfin qui va se croiser avec les cloisonnements entre bureaux les cloisonnements des boîtes et donc là évidemment on a un souci d'étanchéité à gérer quand on a aucune problématique d'esthétique je dirais que c'est assez simple enduit plâtre et puis on fait un habillage bois là ils étaient partiellement visibles donc il a fallu faire un travail assez soigneux de la part de l'entreprise pour que le résultat soit à la fois esthétique et acoustique donc je vais faire un peu une digression en parlant de la salle 300 mais finalement on est tout à fait dans le thème puisque les boîtes c'est un système de boîte dans la boîte c'est quelque chose qui répond très bien à une intégration architecturale dans de l'existant et donc comme Maria l'a présenté la salle 300 elle avait un enjeu particulier de ce point de vue la salle 300 parce que 300 places évidemment c'est une salle où on nous demandait effectivement qu'elle soit modulable c'est à dire qu'on a des gradins rétractables qui là sont en frontale mais ça peut effectivement être bifrontale on peut avoir des gradins de l'autre côté et puis on peut même avoir comme du théâtre de rue on replie tous les gradins et puis on joue un peu comme si on était dans la rue donc pour nous acousticiens c'était un peu délicat parce que on se retrouvait pas dans une configuration avec une orientation privilégiée il fallait que ça fonctionne dans tous les sens bon ça aurait été trop simple s'il n'y avait eu que ça donc en plus il fallait mettre en valeur mettre en scène le patrimoine donc ces murs en mèche fer cette structure assez fine et très élégante qu'on voyait tout à l'heure pendant le chantier donc mettre en valeur c'est à dire laisser visible de la structure des murs existants alors qu'on est dans une boîte où on veut maîtriser la réverbération sonore mais en même temps contribuer à la propagation du message sonore pour que ça fonctionne bien même sans micro évidemment en théâtre donc il y avait une vraie problématique donc on a un peu rusé et là aussi l'interaction dès la conception avec l'architecte ça a été un travail vraiment très agréable et passionnant parce que il y avait cette écoute dans les deux sens et je pense qui a contribué au bon résultat et donc où on a fait on a procédé par alternance c'est à dire que lorsque on voulait éviter par exemple que ces deux parois en mâche fer qui se font face et le mâche fer étant un matériau plutôt réfléchissant donc il y avait un risque d'écho entre ces deux parois ce qui évidemment pour le théâtre est à éviter absolument donc on a eu on a eu recours à une solution qu'un cons finalement c'est à dire que on a mis des petits panneaux réfléchissants légèrement orientés pour ne pas trop privilégier une orientation de salle qu'on a mis en quinconce en face à face et ce qui fait qu'on a à chaque fois une paroi la paroi en mâche fer apparente et puis en face on a ce petit élément réfléchissant de biais qui est derrière une résille bois donc c'est pour ça que le dessin là il est un petit peu dur à lire peut-être à cette échelle mais vous allez voir sur les photos ça rend finalement l'ensemble c'est assez transparent on ne se rend pas compte on en parlait encore tout à l'heure les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un traitement acoustique dans cette salle sur le mur vous avez la photo intérieure on va en revient à la photo alors juste pour montrer une coupe avec la résille bois et effectivement voilà ce qu'on voit dans la salle donc les murs en mâche fer apparent et finalement le fait que seulement de temps en temps derrière la résille bois verticale on ait un élément réfléchissant de biais ça fait que ça n'accroche pas l'oeil il n'y a pas un rythme qui vient accrocher l'oeil donc on lit bien tout ce qui est apparent et puis je précise quand même pour moi c'est évident mais peut-être qu'on n'est pas causticiens ça ne l'est pas mais tous ces éléments structurels ces poteaux métalliques et tout ils ne nous dérangeaient pas du tout ils nous rendent même un peu service donc dans ce cas là donc on était très contents qu'ils puissent rester apparents bon en deux mots le plafond simplement ou là pareil il fallait répondre à la modularité de la salle donc là il était moins question de laisser apparaître le plafond existant la charpente existante mais surtout il était question de faire que la salle puisse fonctionner dans tous les sens donc on a des panneaux ici qui sont légèrement inclinés mais juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne très bien dans la direction qui est la plus pratiquée quand même qui est le monofrontal et puis ça reste très compatible et on a pu le tester avec les autres orientations une petite vue de près par exemple donc vous voyez on voit très bien le mâche fer là sur les deux trames extérieures et les deux trames centrales par contre il y a un panneau réfléchissant derrière et alors on a travaillé donc sur les je vais quand même faire un petit peu de promotion pour Knoff on a travaillé donc sur les parois latérales à la mise en valeur du mâche fer mais sur les parois les pignons on en voit un ici c'est du neuf c'est des parois béton donc là on les habillait d'un matériau absorbant en l'occurrence c'est un complexe qui a été testé en laboratoire spécifiquement pour le projet parce qu'on est un petit peu pénible quand même il faut justifier notre intervention et ce qui est intéressant c'est que le matériau tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais je crois que le matériau a bien plu aux architectes en l'occurrence c'est de l'organique la fibre bois est choisi dans une teinte graphite il a bien plu aux architectes parce qu'il me semble qu'il répondait bien aux parois en mâche fer il s'accordait bien on n'a pas une photo un peu plus explicite pour montrer ça parce que là ça serait plus simple je suis d'accord on ne s'en rend pas vraiment compte c'est des photos d'acousticien d'accord c'est pour ça très bien écoutez merci oui on lit pas juste pour vous dire le traitement absorbant dont je parle il commence au dessus du haut des portes donc à 2 mètres 10 voilà on devine ici légèrement une distinction entre la paroi béton et le et le et le pas de mâche fer justement c'est un absus l'organique qui est au dessus le matériau absorbant d'accord on va vous croire sur parole parce que là c'est pas facile à distinguer mais je pense c'est un matériau bien connu et je crois bien apprécier des architectes alors est-ce que quelques questions oui alors je crois le micro va vous parvenir si est-ce que vous pouvez dire un mot sur sur la question de la classification globale du bâtiment pas des boîtes en elles-mêmes mais de la classification globale parce que dans un type de bâtiment il peut y avoir des grandes manifestations avec beaucoup de monde et alors les difficultés c'est comment le bâtiment est-il classé par exemple là je le vois sur les toitures je vois aucun des enfumages parce que vous avez vous avez en fait les boîtes en elles-mêmes qui ne doivent pas dégager de fumer bien sûr mais vous avez ce grand volume au dessus qui est susceptible d'un danger ah si il y en a j'en vois un peu il y a des enfumages à partir mais comment a été menée cette classification avec le bureau d'études compte tenu que c'est des programmes qu'on voit de plus en plus maintenant avec les difficultés qu'on connaît c'est à dire c'est une architecture en acier c'est des énormes espaces avec des énormes quantités et aussi avec des manifestations qui peuvent recouvrir des milliers de personnes donc voilà c'est ça que je voulais poser comme question elle est complexe à votre question alors on est en ERP deuxième catégorie on peut accueillir jusqu'à 1500 personnes donc les salles sont désenfumées naturellement j'ai mis cette image là parce qu'on voit des châssis de toit en fait sur les versons sud par exemple de la Grande Nef on a fait des châssis monuments historiques habillés de tuiles pour essayer d'être le plus neutre possible pour ça ne pas s'inaperçu la salle 700 places pareil elle est désenfumée naturellement les prises d'air se font par des carnaux et les amenés pardon les amenés d'air se forment par des carnaux qui sont dans le patio et ensuite dans la salle on a veillé à les masquer dans le rythme de l'architecture soit au sol soit dans les murs le hall est aussi désenfumé naturellement on voit les petits velux sur la photo au niveau des deux versants intérieurs oui 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 et au niveau de l'atrium non de l'atrium au niveau du hall je vais avancer en termes de sécurité incendie on est classé atrium à fort pouvoir calorifique et donc on a un désenfumage mécanique aussi enfin assez harvite je veux dire avec des portes automatiques et d'où les contraintes feu pour les boîtes qui sont parfois jusqu'à deux heures après il y a des issues de secours qui sont dimensionnées pour ah oui pour la question des structures métalliques comme on est le plancher accessible au public il est à moins de 8 mètres et que la structure est apparente depuis le rez-de-chaussée on n'a pas dû la protéger voilà d'où là c'est une stratégie et puis on l'a renforcée pour que mécaniquement elle puisse assumer les nouvelles charges de cette couverture qui est plus lourde que l'ancienne parce qu'on a le complexe tuile certes il existait avant mais on a une isolation thermique de 20 cm un complexe acoustique absorbant qu'on voit sur l'image qui fait 10 cm donc au bilan on est quand même plus lourd qu'à l'origine et on a renforcé cette charpente mais toute la stratégie consiste à voir la charpente en tout point et ensuite à une détection linéaire qui est intégrée là on a des réflecteurs qui sont au niveau des chemins de roulement je ne sais pas si je réponds à votre question si si alors question sur le désenfumage c'est fait est-ce qu'il y en aura une autre oui ici oui bonsoir est-ce que vous pourriez revenir sur une explication de la morphologie du bâtiment de la grande la grande salle que vous avez conçu comme trois trois maisons alors que ça décrit deux volumes et pouvez-vous revenir sur la justification de votre composition de ces différents volumes par rapport à l'organisation même du foyer et de la salle là sur l'image la question c'est comment sont composés les bâtiments neufs oui alors on a donc quatre halles neuves deux les deux premières côté sud elles correspondent à la salle de 700 places et je vais peut-être mettre une coupe c'est peut-être plus simple si qui est un je vais la retrouver tout de suite mais qu'est-ce qui vous a amené à faire un double volume alors que c'est un seul une seule et même ça là en à l'extérieur pourquoi de neuf pour une question de proportion c'est-à-dire que bon là la perspective fausse un peu les proportions mais si on voit le rythme des halles on aurait eu une une halle pour la salle disproportionnée c'est c'est je comprends votre remarque c'est-à-dire il y a une incohérence entre le volume intérieur et son expression extérieure j'ai pas dit incohérence je je cherche une explication donc l'explication c'est qu'effectivement à l'intérieur on a besoin d'un espace et qu'en composition en façade on voulait garder un rythme et une dimension de pignon en fait pour pas dépasser les 15 mètres 20 mètres des pignons sinon on aurait eu quelque chose qui n'aurait pas encaissé enfin oui il n'aurait pas eu sa place dans l'ensemble ça aurait été mal absorbé en fait par le site existant et les bâtiments existants mais je vous rassure c'est une question courante bien en tout cas vous avez donné la réponse merci aux intervenants de la comédie de Saint-Etienne merci 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 Merci.